Aujourd'hui, je reçois une invitée. Je reçois Julia Quentin pour parler de la course. C'est un sport qu'elle fait beaucoup. Donc, ça va être très intéressant. On va parler de l'équipement de la course. On va parler de la course continue versus en intervalle. Et on va même t'expliquer comment améliorer ta technique de course. Donc, ça va être très intéressant que tu débutes dans la course ou que tu n'en fasses pas. C'est sûr que c'est l'épisode qui va te donner le goût. Puis, malgré que tu sois avancé dans la course, je suis certaine que tu vas apprendre quelque chose. Donc, bonne écoute. Donc, Julia, je pense que c'est une première côté podcast. Yes, c'est ma première fois. Grand honneur pour moi, en plus avec toi. Oui, puis en plus, on parle d'un sujet que je sais que, tu sais, les deux, ça nous passionne. Vraiment. Puis, justement, j'aimerais que tu expliques un petit peu à l'auditoire qu'est-ce que tu fais présentement pour être active, pour qu'elle comprenne à quel point tu fais beaucoup de choses. Oui. Bien, je peux parler un petit peu de la course. C'est sûr que moi, quand je m'entraîne à la course, c'est vraiment plus en triathlon. J'ai fait trois, j'ai fait quatre triathlons auparavant. Puis, évidemment, je t'en avais déjà parlé, mais mon but à 25 ans, c'est l'Ironman. Fait que c'est sûr que souvent, je fais des courses plus longues, comme isolées. J'essaie de faire une course longue environ, peut-être 7 à 10 kilomètres une fois semaine. Puis, une autre fois semaine, je fais soit vélo, nage et course bac à bac. Là, c'est sûr, l'hiver, c'est plus tough de, tu sais, comme aller à la piscine, revenir chez moi, faire le vélo dans le cours, partir. Fait que je dirais que c'est une sortie par semaine longue puis une plus courte que je jumelle justement avec les deux autres. Je combine ça, évidemment, avec des entraînements au gym, des petits hikes par-ci, par-là. Puis, ça complète bien mes semaines quand même. My God, tellement. J'ai l'impression que quand tu as du temps, justement, ça va toujours aller dans le sport puis l'activité physique. C'est sûr. Tu es une fille qui adore bouger. Tu es pratiquement hyper active. Oui. Ça va faire, tu sais, un couple de mois que tu es chez en forme, que tu es entraîneur. Puis, clairement, que ta passion pour l'entraînement s'est développée même, tu sais, à l'adolescence. Puis, même avant ça, je pense, tu as commencé à quel âge à t'entraîner ou à bouger, tu sais. M'entraîner, mettons, plus dans les gyms, je dirais peut-être plus 13, 14. Quand même jeune, hein? Oui, c'est quand même jeune. C'était vraiment plus, tu sais, la course, mettons, dans des clubs de course au secondaire. Mon premier triathlon, j'avais 16 ans. Fait que c'est sûr que la passion ne fait que grossir, un peu comme toi, je pense, là. Tu sais, on pomme un peu la piqûre. Mais c'est vraiment quand même depuis longtemps. Mes parents sont actifs. Ma famille, tout le monde est actif. Puis, je suis pas mal certaine que ça va durer dans le temps, là, pour autant que toi, là, c'est une passion qu'on a puis qui fait qu'à grossir tout le temps. Ah, clairement. Tellement. Puis, je trouve ça le fun qu'il y ait des objectifs, justement, qu'à 25 ans, tu te dises, moi, je vais faire un Ironman, puis que là, tu te pratiques. Puis, je pense que c'est important de le souligner parce que les gens pensent qu'ils doivent commencer la course puis ils s'imposent des standards au lieu de se dire, je débute et je commence. Donc, je vais essayer de faire, bon, un 3 km, par exemple. Je vais essayer de faire. Mais non, à chaque fois, les gens, ils se disent, je vais commencer à courir puis je vais courir le plus longtemps possible. Totalement. Quand est-ce que tu t'es dit, hey, je vais aller jouer au soccer puis je vais jouer le plus longtemps possible au soccer. C'est vrai. Jouer durant une journée au complet, 12 heures de temps. Les gens, ils font pas ça, là. Non. Mais avec la course, c'est la même chose. Puis, j'ai l'impression que c'est facile de juste se dire, je vais me défoncer puis faire en sorte que t'aimes pas ça à cause de ça. 100 %. Puis, tu sais, souvent, ça revient même souvent avec tes clientes aussi. Première journée, mettons, les filles remises en forme, puis là, elles sont comme, hey, je t'invertis tout de suite, je veux vraiment pas courir. Puis, tu sais, on est comme, oh, mais non, inquiète pas, on va pas te faire courir, tu sais. Tu peux aller chercher une très bonne fréquence cardiaque juste avec la marche, avec le vélo, avec plein d'autres types comme d'échauffement ou de cardio. Ça fait que c'est pas nécessaire de commencer à fond. Puis, justement, tu sais, tantôt, on disait les Ironmen. J'ai longtemps hésité parce que, je me rappelle, tu m'en avais parlé un petit peu, mais tu sais, c'est quand même assez extrême. Puis, des fois, tu te demandes à quel point on impose ça à notre corps puis pourquoi. Puis, des fois, ça pourrait quasiment faire perdre le goût. Mais je le vois vraiment comme à la légère que je le fais pour, oui, le challenge, mais surtout pour le, tu sais, un peu le cocher de ma to-do. C'est pas une pression. Si c'est à 27, ça sera à 27. Je le garde en tête. Je m'entraîne pour ça en continu. Mais si un jour, ça, tu sais, ça fonctionne plus ou je vois que c'est plus long que prévu, bien, ça sera ça. Puis, je pense que c'est important dans tous les types d'entraînement de garder ça, avoir des objectifs, prévoir les entraînements, mais garder ça léger. Sinon, tu deviens stressé. Si tu le fais pour te déstresser, mais tu stresses à le faire, là, c'est pas mieux non plus. Tellement. Je sais pas comment tu gères ça. Tu sais, côté, justement, d'être assidu sans trop t'en mettre. Exact. Sans trop t'en mettre de pression. Oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Moi, personnellement, des fois, ça va m'arriver que dans l'année, je vais être un 3 à même 4 mois sans courir, puis qu'après ça, je vais recommencer. Ma relation avec la course, c'est que je le fais pour ma santé mentale. Je le fais parce que ce temps-là, je l'accorde à être dans mes pensées, à être créative. J'ai l'impression que mon corps est actif, fait que mon cerveau veut suivre aussi l'activité. Puis c'est à ce moment-là que j'ai mes meilleures idées. C'est à ce moment-là que, justement... C'est vrai. Je vais sortir des projets, puis je vais penser à des affaires qui, comme, ça va être fourrères, puis ça va être mes meilleures idées, sincèrement. Puis là, je suis là, des fois, en train de noter mes idées, puis là, je remets mon sel dans ma poche. Ça t'arrive, hein? Oui. Puis des fois, je me sens moindre parce que, tu sais, veux, veux pas, des fois, je vois des gens sur leur sel en courant au gym, puis je les juge, on les juge toutes, mais on le fait toutes des fois. Bien oui. Puis là, en plus, toi, tu marches plus sur le tapis. Tu cours plus sur le tapis. Oui, c'est vrai. Ça fait plus de sens pour moi, mettons, de continuer, mais de noter des trucs, justement, les meilleures idées viennent clairement. Mais c'est fou comment, juste, côté mental aussi, ça travaille. Ah, c'est fou. Pendant, après, puis le sentiment post-course est juste incroyable. Puis c'est tout le temps, c'est de mieux en mieux à chaque fois, puis ça revient souvent dans les commentaires des filles aussi. Ça fait que c'est réel, là, comme sentiment. Vraiment, totalement, puis... Fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment plus un lien pour ma santé mentale, puis c'est tellement positif. Puis sincèrement, des fois, je m'en rends compte que, ah, hey, ça fait comme deux mois que je n'ai pas couru, puis sincèrement, ça me manque. Fait que je vais reprendre tranquillement. Je ne vais pas reprendre en me disant, hey, je vais faire le même pace que je faisais il y a trois mois. Non, non, rien. C'est une chose à la fois, les girls. Yes. Fait que je recommence progressivement. Puis tu vois, comme là, actuellement, je cours trois fois semaine sur le tapis. Puis je suis vraiment surpris parce que cet été, je n'ai pas couru à l'extérieur. Puis c'est la première été, je pense, depuis genre 12 ans que je n'ai pas couru dehors. Ah, oui? Oui. Wow. Oui. Mais justement, tu es plus... Y a-t-il une raison pourquoi tu préfères le tapis plus que dehors? Je ne le préfère pas nécessairement, mais c'est plus facile pour moi de faire mon entraînement musculaire quand justement, tu sais, j'ai accès au tapis qui est comme juste à côté. Fait que moi, je vais toujours commencer avec ma course parce que je trouve que la course est quand même demandante. Puis avec mes objectifs, ça fit avec ma programmation. Fait que je vais courir. Puis après ça, je vais aller faire mon training muscu vite, vite. Fait que c'est sûr que c'est une question plus de temps. Mais si j'avais une préférence, c'est plus le fun de courir dehors. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, je peux comprendre que des fois, l'hiver, c'est plus de préparation. Fait que c'est vraiment plus pratique de courir en dedans. Moi, personnellement, la seule raison pourquoi je cours pas en dedans, c'est que ça me démotive vraiment de voir le même fond. Oui. Oui, OK, tu peux mettre un film, un épisode, un YouTube, peu importe. Mais c'est pas pareil. Puis quand j'ai commencé à courir, on en parlait la dernière fois, mais j'y allais avec les poteaux, tu sais. Oui. Je me disais, OK, je cours jusqu'au premier poteau. Après ça, deuxième ou troisième, je marche. Puis... C'est ça, t'avais des repères avec ton environnement à l'extérieur. On commence toutes comme ça, je pense. Ben oui, c'est vrai. J'ai commencé le même aussi. C'est débile. Oui. Fait que je me motivais comme ça. Puis d'avoir, tu sais, le petit vent frais, puis de pouvoir arrêter au besoin, puis juste de pas être en dedans et tout fait. Aussi, quand t'es plus gênée, qu'au début, tu sais, t'es pas trop à l'aise. C'est vrai. De regarder, tu sais, quand tu commences dans un gym, tu penses que tout le monde te regarde. Après ça, tu réalises que tout le monde est dans leur bulle, mais ça peut être bien de choisir, dans le fond, lui, que t'es plus confortable, tu sais. Exact. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir à nous. Fait que c'est d'essayer les deux, tu sais, de les essayer, puis de voir qu'est-ce qu'on sent plus confortable. Là, j'aimerais ça qu'on aborde justement l'équipement qui est important à avoir quand on commence la course, parce que j'ai l'impression que des fois, tu sais, l'équipement va avoir vraiment une grande influence à si tu vas aimer courir ou si tu vas détester courir ou si même que tu peux risquer de te blesser. Entre autres, toi, qu'est-ce que tu dirais que c'est des incontournables quand tu vas courir, que t'as besoin? Je le sais que quand t'enchaînes, nages, courses, puis vélo, t'as comme pas des fois l'opportunité d'avoir pleinement tout ton équipement, mettons. Mais quand tu veux pratiquer puis aller faire ta long run, par exemple, c'est quoi les équipements que tu dirais que toi, c'est des incontournables? C'est ça, tu sais, tu l'as très bien nommé, mais c'est deux trucs différents. Quand je vais faire mes long runs, bien, premièrement, je m'arrange pour tout préparer la veille. Comme ça, le matin, ça nous tente... Il y a tous des matins-là que ça ne nous tente pas. Quand tu te lèves le matin, ta petite pile est là. Moi, je te dirais, c'est surtout ma montre pour avoir, tu sais, mes BPM, mes battements par minute, ma fréquence cardiaque, mes écouteurs, pour soit podcast, soit musique, puis évidemment, les souliers. On va en parler peut-être un petit peu plus tantôt, les petits souliers, mais c'est vraiment les trois choses que j'ai le plus de besoin. J'ai longtemps eu un petit truc pour le téléphone. Oui. Parce que dans ma main, des fois, ça gossait, ou ça fait un petit poids aussi. Des fois, tu pognes une crampe. 100 %, tu sais, le strap, tu n'as pas à le tenir rien. Exact. Il est juste là, puis aussi, tu n'es pas distrait. Si tu reçois un message, tu ne vas pas le sortir, puis tu fais juste courir. C'est sûr que c'est vraiment les trois choses que j'aime le plus utiliser. Puis évidemment, je me suis habituée à ça parce que quand je suis pressée entre des transitions, bien, je ne vais pas commencer à aller chercher, je ne sais pas, ma casquette, mes bandeaux, mais peu importe quoi. Oui, 100 %. Oui, ça fait que c'est pas mal le minimalisme, surtout ça. C'est quoi tes mâches, toi? Ah oui, hein? Moi, c'est niaiseux, là, mais comme juste toujours attacher les cheveux, ça. First of all, si tu décides d'aller courir, tu as les cheveux détachés, tu vas aïr ta vie, tu vas avoir chaud. Moi, personnellement, je ne sais pas si j'ai le syndrome du petit cheval, là, mais comme moi, là, si je ne suis pas une show, je ne suis comme plus capable puis j'arrête, là. Oui. Ah oui, c'est sûr, ça devient overwhelmement. Puis je me traîne un élastique parce que ça m'est déjà arrivé que l'élastique pète durant que je courais out of nowhere, je n'ai même pas compris comment c'est arrivé. Ah oui. Fait que je me traîne même un élastique tout le temps en double à côté de ma montre. La montre, c'est un incontournable. Oui. Ça, c'est comme, on dirait que ça t'aide, tu vois tes BPM, fait que tes battements cardiaques, tu vois les kilomètres aussi qui sont accomplis, tu vois ton temps. Fait que ça, ça fait en sorte que ça te motive, veux, veux pas, tu sais, ça te permet d'avoir un repère. Puis j'aime aussi avoir un bon soutien. C'est vrai. Parce que, tu sais, on n'en a pas parlé, mais je sais que toi, tu le fais aussi, tu sais, c'est important d'avoir le bon soutien pour courir parce que si tu as l'impression que comme c'est plus lousse puis que ta poitrine a tendance à rebondir, ça va vraiment te déconcentrer puis tu ne seras même pas confortable puis ça se peut même que ça te fasse mal. Vraiment, puis tu sais, c'est sûr, moi, j'ai une plus petite poitrine, fait que j'ai moins besoin d'un grand support, mais pour certaines filles, c'est game changer. Ah, vraiment. Puis que ça, vraiment, c'est clairement un must. C'est vrai. Puis je fais le choix de ma brasseur en conséquence, tu sais, les grosses languettes, là, tu sais, comme gros macaroni, là. Gros support. Oui, gros support. Fait que ça, c'est sûr qu'il faut y penser, surtout si on commence, tu sais, sinon ça peut être un désagrément durant la course. Puis peut-être un côté un petit peu technique, mais tu sais, comme les petites crèmes, là, que tu peux te mettre. Je suis en allée drette-là. Ah, tu es en allée là, hein? Je le savais. Avec nos grosses cuisses, là. Ah, c'est ça. Tu sais, les cuisses qui frottent, ou des fois, c'est les bras qui peuvent frotter. Mais il y a un petit gel que tu peux, tu sais, venir te crémer, là. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que ça fait en sorte que ça ne s'effrite pas puis tu n'as pas la peau aussi qui peut, comme, venir brûler, là. Oui. Surtout, tu sais, quand, mettons, c'est l'été, il fait chaud. La soeur, c'est salé, là. Fait que ça peut full venir hériter comme quand tu baignes dans l'eau puis après ça, tu marches. Je me rappelle, quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça existait, les petits bâtonnets. Je mettais de la vaseline. C'était tout autant efficace, mais c'était juste vraiment pas agréable, le feeling, là. Je me trompais la main. Oui, puis je m'en mettais surtout les aisselles, comme tu as dit, parce que mes côtes, ça frottait. Puis mes cuisses. Mais même aussi, tu sais, des bas, des fois, on sous-estime le pouvoir des bas, là. Tellement. Tu ne veux pas pogner des ampoules à ton troisième kilomètre quand il faut que tu reviennes. Non, non, non. Oui. Fait qu'il y a des bas semi-longs ou même, tu sais, pas nécessairement des bas à compression, là, mais juste des bas assez longs pour pas qu'ils descendent dans tes souliers. Puis, tu sais, les petits... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais comme les demi-lunes, pour juste les orteils puis le talon, ça, ça retombe tout le temps. Tu as raison. C'est terrible, là. Bien, moi, sincèrement, c'est vrai. Je prends tout le temps des longs bas quand je vais courir parce que c'est ça qui est confortable puis effectivement, ça évite de faire des irritations, tu sais, aux pieds. Bien oui. Quand j'allais courir dehors, par contre, je te dis, un incontournable pour moi, puis ça me dérangeait si je ne l'avais pas, c'était ma casquette. Oui. J'avais besoin de ma casquette autant pour soit le vent ou le soleil, mettons que tu es direct d'en face, là. On dirait que ma casquette, ça faisait en sorte aussi que genre, je me sentais comme si j'avais des lunettes dans ta bulle. Pour voir justement l'environnement puis voir le décor. Oui, puis même les petits cheveux fous, des fois, qui gossent un peu. Oui, j'en ai. On en a tous, je pense, ça peut juste les replacer. C'est vrai. T'as-tu déjà couru avec des lunettes de soleil? Non, ça, non, toi? Non, pas vraiment non plus. Non. Je ne dis pas que c'est bon, mais ça me gosserait, je pense, je suis quand même beaucoup, ça me gosserait que ça glisse ou toujours les replacer. Oui, 100 %. À moins que t'as genre une élastique, mais comme, je ne me verrais pas, j'aimerais mieux ma casquette, ça, c'est sûr. Oui. Trop habitué à la casquette. C'est vrai, puis ça fait le même effet, ça cache un petit peu. Ben oui. C'est parfait. Les leggings aussi, moi, là, bien, first, je suis une fille quand même plus de leggings que de shorts. OK. Parce que les cuisses qui frottent, ça m'énerve, puis genre, même des fois, tu te mets la petite crème, puis là, bien, tu sens qu'en un moment donné, ça peut quand même virer par frotter quand même. Fait que je suis une fille de leggings, puis quand je mets des leggings, ça me prend absolument un cordon à la taille que je vais pouvoir l'attacher, puis le serrer, puis faire un nœud dedans parce que si moindrement t'as un legging, girl, qui n'a pas ce cordon-là, tu vas aïr ta vie, tu vas lever tes leggings 12 fois dans 10 minutes de course. Puis ça, c'est suffisant pour pas te donner un goût de courir. Ben oui. Toujours à chaque lumière, bien, moi, je cours à Montréal, mais à chaque 100 m, t'as remonté les leggings, mais au complet, puis c'est pas le fun de s'en dire que ça descend, là. Ah, c'est l'enfant. Tu en avais parlé, même, tu sais, Lululemon, ils ont comme une gamme, je connais pas trop, trop ça, mais une genre de gamme ou marque qui ont des petits lancets, puis c'est vraiment, ça tient en tas, là. T'as aucune chance que ça tombe. C'est tout, ça que j'ai. Ben c'est ça, c'est vrai. T'es plus clair. Ouais. Toi, t'es une fille de short, je pense, hein? Ouais. Je sais pas si je te voyais en short. Ben, honnêtement, c'est parce que j'ai chaud. La raison est aussi simple que ça. J'ai vraiment chaud, puis les leggings, des fois, tu sais, c'est des couleurs plus, comme plus foncées. Les couleurs plus pâles, c'est que j'ai tâche aussi, comme je m'assois, je me mets à genoux, peu importe, les dumbbells frottent quand je suis au gym, quand tu cours des fois plus, tu fais plus des fois du trail, fait que la boue, elle revole. J'ai juste pas tâché, mais je suis vraiment plus short de 100 %. Mais je mets la petite crème, ça va bien. Ben oui, c'est ça. Nice! Puis, tu sais, ça nous amène justement à parler des souliers. Je pense qu'il y a des marques qu'on préfère peut-être ou qu'on a essayé, mais avant de parler des marques, j'aimerais qu'on parle justement des spécificités au niveau des souliers qui font en sorte qu'il faut vraiment aller vers un soulier de course et non pas un soulier d'entraînement ou un soulier de quelque chose d'autre. Ça prend vraiment cette spécificité-là. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, qui est important comme spécification au niveau du soulier? Ben, tu sais, il y a des petites technicalités comme, premièrement, savoir si tu es un supinateur, un pronateur, ou si ton pied, il se dépose très bien plat. Des fois, on ignore que ça peut avoir une grande incidence. Il y a des souliers, là, tu sais, des souliers d'entraînement ou des souliers des grandes marques. Des fois, c'est juste fait pour n'importe qui. Exact. C'est pas adapté. Puis oui, c'est peut-être le fun d'aller marcher un petit peu. Mais là, à Londres, tu te rends compte que tu as une douleur de genou qui s'en vient, tu as mal aux hanches, les chevilles. Fait que, premièrement, on le dit toujours à nos clientes, mais d'opter pour un magasin de course. Tu sais, de ne pas aller dans un Dehammer ou un Nike. Oui, OK, si tu connais ce que tu veux, oui. Mais si tu commences puis tu n'as aucune idée de ce qui est bon pour toi, va dans un magasin de course, l'employé va t'aider puis il va te dire, il va faire une petite analyse, il va te regarder marcher, il va te faire essayer deux, trois souliers. Puis c'est, encore une fois, c'est vraiment game changer. Il y a aussi l'amorti du soulier, l'inclinaison, le type de... La semelle, oui. Oui, la semelle, j'avais juste de mousse. Tu sais, si c'est en mousse, c'est en gel, en air, il y a mille à faire maintenant. Tellement. C'est sûr que là, en ce moment, les filles nous dégoutent et ils sont comme, c'est quoi ça? Oui, c'est ça. Mettons qu'on décortique un petit peu. Là, tu as parlé de l'amorti du pied qui soit en supination, pronation ou neutre. Ça, c'est vraiment selon ton amorti. Fait que c'est soit un petit peu que ton pied est vers l'intérieur, vers l'extérieur ou qui est neutre. Oui. On a parlé d'inclinaison, tu as parlé d'inclinaison. Fait que l'inclinaison, c'est important parce que c'est ça qui va te faire aller la foulée vers l'avant. Ça, c'est sûr que ça va être mieux pour les gens qui font de la courte distance parce que si tu fais de la longue distance et que tu es invitée à aller toujours vers l'avant, tu vas te fatiguer vite. Bien oui. Tu as peut-être des crampes même, de mollet ou de... La façon que tu déposes ton pied, justement, ce n'est pas pareil. Moi, je suis quand même une grande fan des sujets à petite inclinaison. Je vais plus dans du 3-4. C'est vraiment petit. Je dirais que pour les débutantes, c'est comme du 7 à... Des fois, ça peut aller jusqu'à 12. Millimètre, oui. Oui, millimètre. Pas centimètre, oui. C'est the best, selon moi. 100 %. Ah oui, ça me surprend que tu vas dans les petits millimètres. Oui. Peut-être parce que j'ai une tendance à déjà aller vraiment sur la pointe des pieds. Ça fait que si, en plus, je suis propulsée vers l'avant, je coupe le champ et je tombe par en avant. OK. J'ai été quand même habituée à ça sans trop le vouloir. Quand j'ai commencé, j'avais acheté des sujets qui étaient comme ça puis j'ai commencé à m'habituer en courant avec des sujets. puis de ce type, mais j'ai gardé ça tout au long des années. OK, nice. T'es-tu plus comme du 7-8? Oui, moi, je suis 7-8. Le standard un peu, ce qui vend un petit peu plus. Oui, exactement. Dans les modèles un petit peu plus comme populaires. La semaine, justement, aussi, t'as parlé de mousse. Oui. T'as dit le gel. Oui. Qu'est-ce que tu vas conseiller? Bien, honnêtement, je ne conseille pas nécessairement une certaine chose. C'est sûr qu'il y a des trucs, il y a des... Tu sais, mettons, le gel, c'est vraiment confortable. La mousse, ça rebondit quand même bien. L'air, honnêtement, je ne suis pas tellement familière avec ça. Oui, j'ai vu Nike qui ont fait ça. C'est ça. Ça a l'air que ce n'est pas conseillé. OK. Ça ne rebondit pas. Bon. C'est comme vraiment très... Spongieux, genre? Non, même pas. OK. C'est justement, c'est vraiment très peu rebondissant. OK. Ça fait que ce n'est pas conseillé. C'est peut-être plus pour un type de clientèle. J'aime quand même bien mousse, mais ça ne me préoccupe pas tellement. Je n'irais pas nécessairement conseiller un particulier à des clientes. Je ne sais pas, toi, ton avis là-dessus. C'est sûr que moi, je conseille plus mousse parce que mousse, c'est plus léger puis le gel, c'est plus lourd. Ça fait que c'est sûr que ton soulier va être peut-être 5 livres versus un soulier de mousse qui va être 2 livres. Ça fait que tu vas moins te fatiguer aussi avec ce type de soulier-là qui va être en mousse. Tu as ma raison. Le gel, j'ai l'impression que oui, comme ça absorbe, mais c'est un petit peu quand même plus... Comment je pourrais dire? Ça fait quand même plus d'impact aux articulations que le mousse. C'est pour ça que j'aurais tendance à plus conseiller la mousse. Même juste le poids des souliers, ça aussi, on le sous-estime, mais si tu cours avec des chevières de 5 livres dans chaque pied, ça peut devenir lourd de 1 pour les articulations, puis de 2, bien de 2 pour juste de devoir lever 5 livres dans chaque pied. Ça aussi, c'est plus difficile. ça fait que maintenant, je suis convaincue que je vais plus conseiller mousse. C'est vrai que ça fait toute la différence, puis même dans tes pieds, tu t'en rends compte, tu marches dans des petits nuages, c'est tout léger. Moi, je tripe. Quand je pognes un slip et c'est comme ça, je suis comme, ah, c'est mouï que ça va être plaisant. En parlant des petits nuages, tu as sûrement vu la nouvelle marque OnCloud. Oui. As-tu des marques que tu préfères? Oui, justement, c'est une bonne question. J'aime beaucoup Soconi. Moi, je suis vendue Soconi. J'adore New Balance aussi. C'est sûr que Asic, Asic, la seule chose, c'est que des fois, ils ont beaucoup de gel. J'aime moins le gel. OK, oui. Fait que je te dirais, ça, c'est vraiment mes go-to, genre mes préférés. Il y a les marques Brooks aussi, je trouve, qui prennent beaucoup de popularité dans les dernières années aussi. Oui. Toi, est-ce que tu as des marques? Bien, j'avais exactement... Moi, c'est plus Asic, si tu vois. OK. Je préfère ça personnellement. Pour les longues distances, tu sais, j'ai comme les classiques mauves que tout le monde a, mais c'est vraiment 1,10 kilomètres qui m'aident le plus. À partir d'un genre de 6 kilomètres, ils t'aident un peu plus dans la propulsion. New Balance, très grande fan aussi. Il y a, tu sais, les nouveaux, les foam runners, je pense, de Nike. Je ne suis pas tellement... Je ne conseille pas vraiment Nike pour la course. Peut-être plus pour l'entraînement, tu sais, en salle de sport. Oui. Mais c'est les mêmes top 3 que toi. Nice. Ça fait que les filles, il faut vraiment vous enligner là-dessus. Soconi, New Balance, ASIC, c'est vraiment comme les best. La raison pour ça aussi, c'est qu'ils ne font pas de souliers qui sont d'entraînement ou des souliers de volleyball ou des souliers de ci, ça. C'est vraiment comme ils sont spécifiés de course. Ça fait qu'on ne peut pas se tromper. Puis leurs modèles sont super bons aussi puis ils sont très différents aussi. Ça fait que c'est la raison pourquoi il faut aller voir un vendeur dans une place, un magasin, excusez-moi, de course vraiment spécialisé parce que vous allez avoir le bon soulier pour vous. Puis toutes ces spécificités-là sont très importantes à prendre en considération. Oui. Puis comme dans toutes les choses, c'est des compagnies qui font plein de choses. Mettons plein d'exemples d'entraînement plus casual, après ça, plus maison, trail, course, ci, ça. Des fois, ça peut porter à confusion. c'est comme, est-ce que votre spécialité versus ces trois compagnies-là qu'on a nommées qui ont eu leur spécialité, c'est vraiment la course. Ça en dit long déjà, selon moi. À 100 %. Fait que là, Ju, on va devoir continuer notre épisode. Donc, on a plein de choses à vous partager concernant la course. Je pense que c'est très intéressant justement. Déjà avec la première partie, j'ai l'impression qu'on a donné énormément de knowledge sur la course. Oui. Si jamais vous avez des questions face à ce qu'on a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Julia, il va falloir que tu reviennes avec nous pour une partie 2. On va parler justement de la course continue versus intervalle. On va parler de comment améliorer sa technique de course aussi également. Donc, des très beaux sujets à ne pas manquer. Donc, on se voit à la prochaine semaine. Bye!